Ah... Attends... Attends, faut que je m'arrête un peu là, j'ai un point de côté. Non mais tu rigoles ou quoi là ? Ça fait à peine 3 minutes qu'on vient de commencer ! Non mais attends déjà, ça fait au moins 5 minutes et puis... J'ai vraiment un point de côté de ouf là. Bon, ça vient d'où les points de côté ? Bon, on va commencer par faire un petit sondage. Est-ce que t'as déjà eu un point de côté dans les deux dernières années ? Je te laisse répondre, ah vas-y, amuse-toi, t'as quelques secondes. Et surtout, n'hésite pas à dire en commentaire le pire point de côté que t'aies jamais eu de ta vie. Et si t'en l'as jamais eu, bah comment ça se fait ? Parce que bon, moi, il suffit que je gère un petit peu mal ma respiration pendant un effort et là, ça tape. Bref, on va explorer un peu plus d'où ça sort ces trucs bizarres. Déjà, commençons par définir ce que c'est un point de côté. C'est une douleur aiguë, brutale et sans signe précurseur qui peut apparaître à plusieurs endroits. Son petit nom médical, c'est la douleur abdominale transitoire liée à l'effort, alias DAT. Et en fait, techniquement, c'est une bonne vieille crampe, quoi. Même si selon la sévérité du point de côté que t'as, ça peut être décrit comme des coups de couteau, des fois. Donc ça peut être une crampe assez balèze. Mais le truc particulier de cette crampe, c'est qu'elle est un endroit que t'es pas vraiment habitué à sentir. Parce qu'en général, ça vient de ton diaphragme ou de ton estomac. On distingue trois types de points de côté. Les points sous les côtes, qui sont les plus répandus. Les points claviculaires, en général, ça part pas de là. C'est une douleur qui est plutôt en train de s'irradier. Et là, on va avoir mal jusqu'à la clavicule, mais ça part quand même de sous les côtes. Et les points à l'estomac. Et un des problèmes qu'on a avec les points de côté, c'est que vu que c'est hyper temporaire, et que c'est complètement bénin, et que ça s'arrête si t'arrêtes ton effort, bah c'est un peu compliqué de faire des études où tu découtes des bonhommes, ou tu leur fais passer des IRM pendant qu'ils ont un point de côté. Donc vu que c'est pas un souci qui pose vraiment de problèmes majeurs, bah y'a assez peu d'études qui ont été faites dessus. Donc on a quelques théories les plus plausibles de la cause d'un point de côté en fonction de là où il est. La grande majorité du temps, le point de côté, il va être dû à une mauvaise oxygénation des muscles du diaphragme. En fait, ça veut dire que tu t'es mal adapté à l'effort que t'es en train de fournir. Mais ça peut aussi être dû à une surcharge sanguine au niveau du foie ou de la rate, qui vont se mettre à appuyer sur le diaphragme, et en fait l'empêcher de bosser normalement. Si ça vient du foie à ton point de côté, il sera plus souvent à droite. Et si ça vient de la rate, il sera plus souvent à gauche. Bah alors par contre, on parle de diaphragme, mais c'est quoi ? C'est une cloison musculo-aponévrotique. Donc en fait un truc composé de muscles. Qui est situé juste sous la cage thoracique et qui assure l'entrée de l'air dans les poumons quand il se contracte. Et en gros, si pendant l'effort le diaphragme il est mal oxygéné, bah il peut se fatiguer. Et en fait c'est là qu'il va choper une crampe. Et en gros le problème il vient souvent d'une inspiration ou d'une expiration trop rapide alors que le diaphragme il s'y attend pas. Et donc ça le fait paniquer un peu. Bref en gros, si ça te fait mal et que tu te mets à avoir du mal à respirer, il suffit d'arrêter l'effort que t'es en train de fournir pour que ça passe. Une autre raison possible des points de côté c'est tout simplement une mauvaise digestion. Ah ouais ça peut créer des petites distinctions gazeuses dans ton estomac. Et là paf crampe et point de côté. Donc il y a plusieurs endroits où les points de côté peuvent s'exprimer. Mais la majorité du temps c'est sous les fausses côtes à gauche ou à droite. Bon bref, malgré le fait que ce soit hyper répandu, ça reste quelque chose de hyper bénin. Donc pas besoin d'arrêter de faire du sport. Tu vas pas filer tes points de côté à quelqu'un. Donc tu peux y aller là ! Allez si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et active les notifications. Et si tu veux aider la chaîne, il y a un petit lien YouTube en description. Et moi je vais aller courir en rond dans mon salon. Un plus ! C'est parti !